Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoiCouloMike et dans cette vidéo je vais vous présenter le premier prototype de la PlayStation 5 et c'est des images officielles que je vais vous présenter. Alors tout d'abord, les images que je vais vous présenter, ce ne sera peut-être pas la PlayStation Fini. C'est tout simplement un prototype qui a été envoyé à plusieurs licences de jeux vidéo parce que les jeux vidéo créent leur jeu sur PC et puis ensuite ils doivent les adapter à la PlayStation 5. Donc pour ce faire, Sony leur a envoyé des prototypes de PlayStation 5. Donc c'est qu'un prototype, la PlayStation peut totalement ressembler à autre chose ou alors peut avoir des similarités ou carrément ça pourrait être celle-là. Je n'en sais rien, de toute façon on n'en saura plus sûrement la prochaine annonce de Sony quand ils dévoileront la PlayStation 5 peut-être l'année prochaine à l'i3, je ne sais pas. Dans tous les cas, la date de sortie de la PlayStation 5 sera en fin année 2020 donc plus ou moins vers décembre 2020. Donc on a encore pas mal de temps à attendre mais dès qu'il y aura des petites informations comme ça, moi je suis assez fan de tout ce qui tourne autour de la PlayStation, j'attends avec impatience la PlayStation 5 et je pense que vous êtes nombreux à l'attendre. Donc dès que j'aurai des petites informations ou quoi, j'essaierai de faire une petite vidéo pour la communauté, enfin pour ma communauté. J'espère que ça vous plaira. En tous les cas, moi ça me fait plaisir d'en parler avec vous. Alors maintenant, je vais vite fait vous parler de la manette. La manette, normalement, elle sera classique. Ce sera une manette normale, mais ils vont rajouter une petite option sur la manette à propos des touches L2 et R2. En fait, le déclencheur qu'ils ont ajouté sur la PlayStation 4, donc les manettes de PlayStation 4, c'est un déclencheur qui est assez souple. Enfin, il y a beaucoup de jeux dans le déclencheur. Moi, j'avais même acheté un Striker Stop qu'on pouvait acheter chez Burn Controller. Donc c'est un petit accessoire que je mettais en dessous de la gâchette pour régler justement le déclencheur du L2 et R2. Et bien là, apparemment, sur la nouvelle manette, enfin sur la manette de PlayStation 5, ils vont carrément inclure cette option sur la manette directement. Donc il y aura un déclencheur adaptatif que vous pourrez régler, soit sur la manette ou soit dans les menus de la PlayStation. Donc je ne sais pas vraiment où ça va se faire, mais je pense plus que ce sera sur la manette. Donc après, je ne sais pas si c'est une information sûre, mais c'est une information que j'ai vue sur Internet. Donc c'est pour ça que je vous en fais part. Alors, une autre information, c'est à propos d'une caméra. Donc apparemment, il y aura une caméra qui sortira dès la sortie de la PlayStation 5. Ce sera une PlayStation 4K. Alors, s'ils font ça, c'est tout simplement parce que sur la PlayStation 4, quand ils ont sorti la nouvelle console, nous avons un bouton share qui nous permet de faire des streams. Et en fait, les gens ont commencé à streamer, ça a pris de l'ampleur, beaucoup plus d'ampleur que sur la PlayStation 3. Donc voilà, ils savent que le stream est en pleine expansion. Et je pense qu'ils vont travailler leur nouvelle console PlayStation 5 en gardant ça à l'esprit. Donc ils vont essayer de nous rendre le truc encore plus optimal et ils vont sûrement essayer de travailler sur une caméra de grosse qualité qu'on pourra directement acheter dès la sortie pour pouvoir streamer directement sur la PlayStation 5 parce que je pense que ce sera quand même un gros dénouement quand la PlayStation 5 sortira. Je pense qu'il y aura quand même beaucoup de monde qui voudront voir du gameplay. Donc je pense que c'est le meilleur moment de live où nous sortirons directement une caméra. Donc une PlayStation caméra, peut-être qu'ils l'appelleront comme ça. Je ne sais pas, mais c'est fort possible. Et la dernière petite information que je voulais vous partager, c'est qu'apparemment, il y aura deux consoles à la sortie. Donc il y aura une PlayStation 5 normale et une PlayStation 5 Pro. Donc une PlayStation plus grosse, avec plus grosse capacité de mémoire, avec sûrement une rangée de ventilateurs encore en plus pour qu'elle soit encore plus silencieuse. Je trouve que cette idée est vraiment pas mal parce que là, ils ont sorti la PS4 Pro deux ans après la PS4 normale et beaucoup de personnes n'ont jamais acheté la PS4 Pro parce qu'ils avaient déjà la PS4 normale. Donc là, s'ils nous donnent l'opportunité de choisir entre la PS4 Pro et la PS4 normale, beaucoup de personnes, je pense, vont acheter la PS4 Pro et ne vont jamais acheter la PS4 normale. Donc moi, j'achèterais directement la Pro. Donc voilà, ça peut être très intéressant. Moi, j'ai la PS4 Pro, j'avais acheté une PS4 normale, mais quand la PS4 Pro est sortie, j'ai revendu ma PS4 Pro, j'ai fermement acheté la garantie, etc. Et je me suis acheté une PS4 Pro pour avoir une PlayStation 4 plus silencieuse. Donc voilà pour toutes les petites informations que j'ai récoltées aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao ! Peace !